Le choix pour Jésus-Christ Le choix pour Jésus-Christ est un choix que je ne regrette pas, que je n'ai jamais regretté. Je n'ai pas toujours compris les choses, je n'ai pas toujours non plus fait les choses correctement, je n'ai pas toujours été fidèle, je suis à l'école de Dieu comme tout à chacun. Mais ce que je peux dire c'est que si l'on fait confiance au Seigneur, si l'on prend Dieu au mot, Dieu est fidèle. Et Dieu nous tient par la main, il ne nous lâche pas, quelles que soient les difficultés. Et surtout que rien, rien ne mérite qu'on lui donne plus d'importance que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui demeure le trésor le plus précieux. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue dans votre émission Métamorphose. Comme d'habitude, nous voyons toujours des personnes métamorphosées, changées, transformées de l'intérieur vers l'extérieur. Des pensées transformées, un esprit transformé et régénéré. Il n'y a que Dieu qui puisse faire de telles choses. Je vous laisserai le soin de regarder attentivement cette histoire de Saïd. Et je vous demande aussi de réfléchir et de méditer et de prier que peut-être vous aussi vous traversez. Un parcours comme celui de Saïd ou comme peut-être d'autres, Il n'y a pas une histoire qui ressemble à l'une ou à l'autre. Ce que je sais, c'est que le Seigneur, il fixe toute notre histoire. Tout vient pour glorifier le Seigneur parce que tout ce qui est vraiment tissé par l'Esprit de Dieu trouve son compte dans celui qui a donné un sens à notre vie. Voici Saïd et son témoignage. Sans tarder, regardez avec moi et nous rediscuterons plus tard à la fin de ce témoignage. Et nous allons voir que Dieu est puissant. Regardez. C'est avec plaisir que je me présente, Saïd. Et je suis donc né dans une famille algérienne. Je suis né en Algérie en 1950. Et depuis l'âge de deux ans, je vis en France avec mes parents. Et j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'être né dans une famille et d'avoir grandi dans une famille unie. Mon père était très proche de nous, très présent dans la famille et aussi dans notre scolarité. Donc je ne peux pas dire, je n'ai pas souffert de problèmes familiaux dus à l'alcool, dus au jeu et comme malheureusement dans passablement de famille de mon entourage. Donc cette façon de vivre m'a aidé à grandir dans le respect de mes parents, dans la joie, dans la paix. Et c'est vrai que mes parents m'ont enseigné dès tout petit les rudiments de l'islam que j'ai pratiqués jusqu'à l'âge de 17 ans. Sur le plan religieux, je peux dire que j'étais tout à fait satisfait, en fait, de ce que mes parents m'avaient enseigné. Et humainement parlant, je n'avais rien qui pouvait me pousser à rechercher autre chose. Je peux dire que j'étais satisfait de ce que j'avais, j'étais heureux avec mes parents et je ne peux pas dire qu'il y a eu quelque chose de fort qui m'ait poussé à chercher autre chose. Mais je crois que, comme la Bible le dit, Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Et ça a été vraiment mon expérience parce que c'est à l'âge de 16 ans qu'un ami de quartier, un copain de quartier, alors que nous parlions de nos souvenirs de vacances, m'a dit qu'il avait participé à un camp de chrétiens, de jeunes chrétiens. Et il se trouve que c'était aussi un jeune Shaoui comme moi, né dans le même pays, près de la commune ou de la Wilaya d'Omlubaki. Et c'est ce camarade qui m'a interpellé parce que, venant de la même origine que moi, j'ai été très surpris qu'il me parle de la Bible et de l'Évangile, de la personne de Jésus-Christ. Mes parents m'avaient bien sûr mis en garde, me disant que c'était plus la religion des Français, que ce n'était pas pour nous. Et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai été un peu surpris que ce soit justement un jeune Algérien qui m'en parle. Et ma première réaction a été de lui dire, écoute, tu sais très bien que ce n'est pas pour nous. Heureusement que ce garçon a insisté, qu'il est revenu à la charge. Et quelques temps après, il m'a invité à des études publiques qui réunissaient un certain nombre d'adolescents qui habitaient dans le même quartier que moi. Et je me suis retrouvé autour d'une table avec une dizaine de jeunes nord-africains, devant le texte de l'Évangile de Jean, qui était le sujet d'études à ce moment-là. Et bon, petit à petit, c'est la curiosité qui a pris le dessus. Et j'ai pu suivre ces études bibliques de l'Évangile de Jean pendant environ six mois. Et en fait, c'est pendant ces études de l'Évangile de Jean que mon cœur a vraiment été touché. C'est là que j'ai pu faire la différence, petit à petit, avec ce que l'on m'avait enseigné jusqu'ici, et de cette planète que je découvrais à travers cette étude de l'Évangile de Jean. Des choses qui étaient pour moi totalement inconnues. Et je découvrais surtout la personne de Dieu à travers l'amour qu'il a manifesté, à travers le don de la personne de Jésus-Christ. Et je dois dire que je n'ai pas eu énormément de discussions, même à travers des questions sensibles, comme la personne de Christ, Fils de Dieu, ou comme la Trinité divine. Toutes ces questions, je les ai reçues petit à petit, à travers l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que depuis, j'ai beaucoup attaché d'importance à l'étude de la parole de Dieu, parce que je crois que la Bible, c'est vraiment une parole de vie qui convainc, qui persuade, et qui n'a pas besoin de beaucoup d'argumentation humaine. En tout cas, ça a été ma propre expérience. C'est donc à travers l'étude de l'Évangile de Jean que j'ai compris la personne de Dieu telle qu'il se révèle en réalité. Et cette étude m'a amené à réaliser, à un moment donné, réaliser l'urgence, la nécessité du pardon de Dieu, du salut de Dieu. Et c'est en 1968, alors qu'il y avait une véritable révolution en France, que ma vie a été bouleversée. Je n'ai pas réalisé ce que cela représentait sur le moment, ni ce que cela allait impliquer par la suite. Peut-être que si je l'avais réalisé à ce moment-là, j'aurais hésité. Mais, en toute chose, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pu donner mon cœur au Seigneur, reconnaissant que j'étais pécheur, mais reconnaissant aussi que j'étais l'objet du pardon de Dieu. Et, en toute simplicité, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Et, par la suite, les choses se sont concrétisées. Par la lecture, la compréhension du message biblique, j'ai pu grandir dans la foi. Par la grâce de Dieu, j'ai été bien accompagné. Et ça, c'est aussi une chose qui mérite d'être dite. Quand un jeune vient au salut, il a besoin d'être entouré. J'ai rencontré beaucoup d'oppositions. Je disais tout à l'heure que je vivais dans une famille unie. Et le changement a été d'autant plus brutal que nous étions justement une famille unie. J'avais beaucoup de respect pour mon père, un respect que mon père me témoignait avec mes frères et sœurs. Et, bien sûr, mes parents ont réagi en pensant tout d'abord que ce n'était qu'une erreur de jeunesse, que ça allait me passer. que ça n'avait pas duré. Et leur crainte, c'était que je devienne un curé. Vous voyez le mélange, justement, l'amalgame que l'on fait entre l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la révélation biblique, et puis une religion dite occidentale. est donc réservée aux Français et aux gens de France, pays dans lequel j'ai grandi. Cette réaction de mes parents a été quand même très dure à vivre, parce que, étant de famille unie, j'ai dû, à un moment donné, me séparer de mes parents, qui n'acceptaient plus ma foi. Et j'étais placé devant un choix. C'était ou bien les projets que mes parents avaient pour moi, ou bien ceux que Dieu a formés pour moi. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas satisfaire et les projets de mes parents et ceux de Dieu. Et à un moment donné, j'ai dû, par la force des choses, par obéissance au Seigneur et aussi par attachement à la parole de Dieu, j'ai donc été amené à me séparer de mes parents pendant un certain nombre d'années. Et, mais Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux, parce que ce qu'il désire, c'est que nous ne soyons pas non plus dans la souffrance, parce que je voyais bien que mes parents souffraient. Et tant que j'étais avec eux, je ne comprenais pas leur souffrance. Tant que j'étais avec eux, bien, je me considérais comme victime, parce qu'en fait, je n'avais rien fait de mal, je n'avais pas volé, je n'avais pas commis des délits qui méritent la prison. Mais je me rappelle, à un moment donné, ma mère m'a dit, j'aurais préféré te voir en prison plutôt que de devenir chrétien. Mais ça nous fait quand même souffrir à ce moment-là, et on a du mal à comprendre la réaction et les souffrances des parents. Je ne les ai compris que beaucoup plus tard, quand je suis devenu moi-même père de quatre enfants. J'ai compris là que parfois, les réactions des enfants, les décisions, les choix de nos enfants, peuvent nous faire souffrir à notre tour. Et c'est là que j'ai compris les souffrances de mes parents. Mais c'est aussi là que j'ai appris à assumer le choix de la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'il était bon ou nécessaire de se joindre à d'autres chrétiens, de vivre une vie d'église, et puis aussi de se former, de servir le Seigneur. Et je dois dire que depuis 1973, 1972, que j'ai commencé à me mettre au service du Seigneur comme moniteur d'enfant, eh bien Dieu a conduit les étapes les unes après les autres. Aujourd'hui, je suis responsable ancien d'une église. Je participe à différentes associations missionnaires. Et ce que j'aurai à dire comme encouragement, c'est que pour les chrétiens d'origine musulmane, qu'ils n'aient pas peur de s'engager. S'engager dans une église, c'est aussi non seulement honorer le Seigneur, mais c'est aussi donner la preuve qu'un musulman qui se convertit à Christ peut et doit vivre une vie pleinement épanouie en Christ, avec toutes les espérances que le Seigneur nous permet. Et ces espérances, c'est bien sûr une vie harmonieuse, une vie équilibrée. Étant seul, j'ai dû me séparer de ma famille, mais Dieu m'a donné une autre famille, des frères et sœurs qui m'ont entouré, qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé dans la foi, qui m'ont enseigné, formé. Et c'est aussi une récompense du Seigneur qui a dit que celui qui quittera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses terres, etc., recevra au centuple. Et je peux vraiment dire que ça a été mon expérience dans ce domaine-là. Le Seigneur a pourvu d'une manière merveilleuse. Il m'a donné quelques années plus tard une épouse avec laquelle nous avons pu nous former aussi au service de Dieu, dans une école biblique. Nous avons pu servir le Seigneur à plein temps, pendant une quinzaine d'années. Et maintenant, nous continuons à servir le Seigneur dans un cadre bénévole, mais d'un engagement très fort. Alors, comme je le disais, en découvrant l'Évangile, j'ai découvert une planète. Ce n'est pas une simple région inconnue pour moi, mais c'est véritablement une planète parce que tout était inconnu jusqu'ici. À travers l'Écriture et à travers ma conversion, petit à petit, j'ai compris ce verset de l'Écriture qui nous dit qu'en Christ, nous devenons une créature nouvelle. Voici, toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien sûr, ce verset ne se réalise pas du jour au lendemain d'une manière concrète. La vie chrétienne que j'ai découvert, pour moi, c'était comme une construction, une marche, une ascension d'un sommet. Et ce que j'ai ressenti au fond de moi-même, c'est d'abord une paix, une assurance, une certitude par rapport à l'avenir. Je me rappelle qu'avant, j'avais du mal à concevoir que le monde continue à tourner après que je sois mort. J'essayais d'imaginer le monde, ma famille, mon entourage, mon quartier. J'essayais d'imaginer cela sans moi. Et je dois dire que j'avais de la peine à accepter cette réalité. Et puis, aujourd'hui, et par la suite de ma conversion, j'ai découvert cette réalité de l'éternité avec Dieu. Mais c'est une éternité qui commence déjà maintenant. Déjà maintenant, j'ai appris à accepter et à vivre dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, et dans l'assurance de Dieu. Bien sûr, toutes mes questions n'avaient pas trouvé, et certaines, aujourd'hui encore, n'ont pas trouvé leur réponse. Mais à travers l'étude de la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu ouvrait pour moi maintenant un chemin nouveau, des choses auxquelles je n'avais pas pensé jusque-là. Et pour moi, ça a été surtout l'expérience de la vie de l'Église. Où là, j'ai appris de nouvelles relations, une nouvelle manière de voir les hommes qui m'entourent. De voir aussi comment me situer par rapport aux gens qui m'entourent. Que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes copains de quartier, que ce soit plus tard les collègues de travail. À chaque moment, je revenais toujours à l'écriture pour essayer de comprendre la meilleure attitude. Ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Donc pour moi, c'est tout ce processus, ce cheminement qui m'a fait progresser, grandir dans la foi, et qui m'a aussi permis de pouvoir, à travers l'enseignement aux enfants, l'enseignement aux adolescents, l'enseignement de la parole aux adultes, qui m'a permis aussi de mûrir. Parce que, essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ses problèmes, comprendre ses souffrances, et puis, que lui dire pour que ça corresponde exactement à une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole d'instruction que Dieu veut donner par ma bouche, et puis aussi comprendre que je ne peux pas faire cela tout seul, et que si j'essaye de le faire moi-même, ça ne servirait à rien. Il fallait absolument que tout me vienne de la part de Dieu, et que si je ne recevais pas, je ne pouvais pas donner. Si je ne me nourris pas, je ne peux pas nourrir les autres. D'où cette nécessité de vraiment rester ancré sur la parole de Dieu, la lire, la méditer, et puis l'étudier si c'est possible. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir en tant que chrétien. Alors, il faut dire que moi, j'ai grandi en France. Mes parents sont venus en France, en famille, à l'âge que j'avais deux ans. Et donc, bien qu'ayant étant né en Algérie, à Oumoulou-Bouagui, de famille Chahoui, j'ai grandi donc en France, et je n'ai pas expérimenté de difficultés particulières en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent jusqu'à mes 17 ans. En fait, les problèmes ont commencé quand je me suis converti. Mais jusque-là, je n'avais pas de problème particulier, je n'avais pas des choses fortes comme pour certains de mes amis. Alors, pourquoi je me suis converti à l'écriture ? Comme je le disais tout à l'heure, rien ne me poussait, humainement, rien ne me poussait à le faire. J'étais bien dans ma famille, j'étais bien dans ma tête, et ceux qui me connaissaient me disaient de moi que j'étais un adolescent raisonnable. Mais, c'est après ma conversion, j'ai réalisé que je reste ce que je suis, que Dieu ne me demande pas de renier mes racines. Par contre, il y a une identité que nous devons découvrir en Christ. Et que, en fait, c'est cette identité-là qui doit devenir de plus en plus importante. Cela ne veut pas dire que l'on doive se renier, renoncer nos racines, ni rejeter notre culture. Mais, ce qui est important, et je crois que ça l'est pour tous, c'est de dire qu'est-ce qui, dans ma culture, est juste, est droit, est approuvé par l'Écriture. Autrement dit, passer au crible de la parole de Dieu tout notre héritage. La Bible nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Eh bien, je crois que, dans notre culture, dans notre éducation, nous devons faire cela. Cela ne veut pas dire que c'est du mauvais, mais ce qui est important, c'est de garder ce qui est juste, ce que Dieu approuve. En sachant que c'est la même chose pour tous, ce n'est pas seulement pour moi qui sort d'un milieu musulman, d'une famille choui, cet exercice doit se faire pour tout chrétien, quelle que soit son origine. Le choix pour Jésus-Christ est un choix que je ne regrette pas, que je n'ai jamais regretté. Je n'ai pas toujours compris les choses, je n'ai pas toujours non plus fait les choses correctement, je n'ai pas toujours été fidèle, je suis à l'école de Dieu, comme tout un chacun. Mais ce que je peux dire, c'est que si l'on fait confiance au Seigneur, si l'on prend Dieu au mot, Dieu est fidèle. Et Dieu nous tient par la main, il ne nous lâche pas, quelles que soient les difficultés. Et surtout que rien, rien ne mérite qu'on lui donne plus d'importance que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui demeure le trésor le plus précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501